En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Après avoir été animateur, un brin boxeur et cuisinier, tout ça en moins d'une heure, Benjamin Poulin, vous reprenez vos fonctions de patron de Storytelling. Qu'avez-vous pensé de l'émission de ce soir ? C'est l'heure de votre débrief, boss. Quatrième édition du débrief du boss, et je peux vous le dire, Raphaël, ce soir, pas de débrief. Non ? Non, j'en ai marre, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, puisque personne n'écoute et ne progresse. Vous le savez, je suis un spécialiste de la remise en question, donc je me suis dit que le problème, c'était vous, et je vais vous expliquer une notion concernant Storytelling. Déjà, il faut le savoir, Storytelling, ça a lieu tous les mois, ce qui fait que chaque membre de l'équipe a un mois pour préparer ses interventions, ses chroniques et ses vannes. Donc, normalement, les chroniques ratées, ça ne devrait pas arriver. Je ne cible personne, mais quand même, Axel et Adrien, faites gaffe à l'avenir. Revenons aux notions que je voulais vous expliquer. Ce soir, je m'attarde sur une notion un peu technique, puisque c'est de réalisation dont je vais parler. Et pour ceux qui n'y connaissent rien comme Adrien, Adrien, le réalisateur audio, a devant lui un objet plein de boutons qui permettent d'allumer les micros, de lancer des sons, des musiques et des duplexes. Cet objet s'appelle une... Adrien... Console ! Une console, bravo ! Une véritable pépite qui permet de faire une belle émission, afin que vous puissiez prendre du plaisir chez vous. Et un storytelling problème, notre réalisateur est Adrien. J'ai fait deux gaffes en trois heures, ça va ! Adrien Hardy, pour ne pas le nommer, nous avons choisi la seule personne qui a la même capacité de maîtrise de l'OM Canuna face à Louis Boyard. Adrien, il a la même réactivité qu'un flic devant Benalla, et autant de capacité de concentration que Gérard Larcher, après une bonne bouffe à la cantine du Sénat. Adrien, j'ai parfois l'impression que vous assistez à une autre émission, ou que vous passez chaque mois notre émission à lire des mangas. Voilà, j'ai marqué manges, mais ce sont des mangas. Adrien... Mais arrêtez de me caresser ! Je croyais que vous essayiez de changer le truc, mais voilà. Finissons sur Adrien. Adrien, vous oubliez que le bon déroulé de l'émission Storytelling repose sur vos doigts. Et ce sont vos doigts qui doivent notamment allumer les micros et permettre au talent de s'exprimer à l'antenne. Et pour toutes ces raisons, Adrien, vous vous écoupez d'un blâme ce mois-ci. Vous avez envie de rejoindre le cimetière des chroniqueurs émergés, comme Mathis, Bloody Fiori, ou Alexis Braga, ou maintenant Raphaël Bardenard, de faire tomber le matériel. Mais restez bien avec nous, parce que le mois prochain, je vous expliquerai une notion importante, comment brancher un câble XLR. Ah c'est tout ? Ah c'est déjà pas maintenant ! Ah y'a que moi qui prends ! Y'a que moi qui prends ! En direct et jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Sous-titrage Société Radio-Canada